Bonjour à tous, merci de votre participation et je voudrais commencer par remercier les intervenants qui nous ont fait l'amitié d'accepter l'invitation à participer à la table ronde. Alors avant de présenter les intervenants et d'enclencher les échanges, je voudrais juste préciser que cette table ronde qui s'inscrit complètement dans les Future Days et qui pose la question du lien entre innovation et développement territorial, entre innovation et développement économique, cette table ronde s'inscrit aussi dans un cursus qui va nous emmener jusqu'au colloque qui va être organisé à Lyon à fin août 2019, le colloque de l'Association Européenne de Sciences Régionales, de l'ERSA, qui va être organisé avec le soutien de l'IDEX de Lyon, de l'ICIT Futur, des deux LABEX, IMU à Lyon, Futur Urbain, à Marne-la-Vallée. Et donc je dirais presque que l'ensemble des deux universités, des LABEX associés, des laboratoires associés, doivent représenter 80 ou 85% des forces en aménagement en France. Je ne crois pas trop me tromper en disant ça. En tout cas, une grande partie des collègues en aménagement sont vraiment dans ces deux universités. Et donc il nous semblait intéressant de profiter à la fois du colloque de Lyon et à la fois de ces journées des Future Days pour faire ce pont entre les deux initiatives et donc donner envie de travailler sur les questions d'innovation et développement territorial. Alors, pour présenter les intervenants maintenant, et ensuite je passerai la parole à Marie-Dolaplace pour présenter les questions. Donc pour les intervenants, je vais commencer par Corinne Autan-Bernard, qui est professeure d'économie à l'Université de Saint-Etienne. André Thor, qui est également économiste, vice-président de l'ERSA, qui est futur président. Je crois qu'on ne peut pas encore t'appeler président, mais c'est une question de... À partir de janvier. À partir de janvier, oui. C'est une question de semaine. Marie-Dolaplace, qui est professeure à l'UPEM en aménagement et animatrice de la table ronde. Antoine Cheun, professeur en géographie à l'Essier. C'est bien en géographie ? Non, c'est économiste d'innovation. Économie d'innovation. Donc voilà, donc j'avais faux, mais je crois que c'était en géographie. Par contre, à l'Essier, ça c'est bon. Et Leïla Kébir, qui est aussi professeure en économie, maintenant à l'Université de Lausanne, et il y a quelques semaines à l'École d'ingénieurs des villes de Paris, qui est dans les sites futurs. Voilà. Je te laisse la parole, Marie. D'accord. Ok. Donc, merci à tous et à toutes d'être ici. Donc, la thématique qui nous concerne, c'est donc cette thématique innovation et développement des territoires. Et on se propose, alors c'est évidemment innovation et territoire, c'est des choses qui sont liées depuis très longtemps, qui sont liées depuis très longtemps, puisque Alfred Marchand, déjà au début du 20e, travaillait sur des districts industriels qui étaient de fait localisés. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a eu de nombreux travaux sur le rôle du territoire dans l'innovation, avec notamment des travaux fondateurs au milieu des années 80 d'auteurs suisses, d'auteurs français. Je pense à Philippe Edalo, je pense à Denis Maïa, je pense aussi à David Kiebel, qui est un auteur anglais, qui ont travaillé sur cette question des milieux innovateurs, puisqu'ils ont fondé le Grémy, le groupement de recherche sur les milieux innovateurs, c'est bien que le territoire en soi avait un rôle dans l'innovation. Donc, ça fait très longtemps finalement qu'on lit l'innovation et le territoire. Et donc, on se propose, dans le cadre de cette table ronde, de discuter de ces liens entre innovation et territoire, sous différents aspects et à partir de différentes grandes thématiques qui vont permettre de mieux analyser justement ces liens. Et la première question à laquelle nos participants, que je remercie de leur présence, vont répondre, c'est donc une thématique, une première question, qui porte sur, eh bien, en quoi finalement, les liaisons entre innovation et territoire sont spécifiques au territoire. Autrement dit, est-ce qu'il y a une spécification territoriale, en quelque sorte, de l'innovation ? Alors, Léla, qui a été présentée tout à l'heure, qui est professeure de tourisme et d'économie territoriale à l'Université de Lausanne. Toutes les innovations sont-elles liées au territoire ? Vaste question. Non, en fait, dans ta question, c'est le tout qui est intéressant. Et j'en discutais avec une collègue, parce que c'est toujours très difficile de se dire, est-ce que moi, je peux prétendre dire que toutes les innovations sont liées au territoire ? Ma connaissance est très limitée par rapport au monde qui lui est infini. Et alors, on réfléchissait et on se disait, finalement, on essaie de trouver une innovation qui ne serait pas liée au territoire. Parce que finalement, si on reprend un petit peu ce que la littérature nous a appris, on voit bien que la plupart du temps, les innovations, déjà, elles sont situées, elles sont toujours situées dans le temps et dans l'espace. Donc, ça n'émerge pas dans l'univers nulle part, ça émerge toujours quelque part. Et donc, le temps et l'espace, ça renvoie bien au territoire. Donc, après, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de creuser un petit peu plus. Et finalement, bon, moi, je défendrais l'idée que oui, et je vais la défendre en plusieurs points. Donc, d'abord, le territoire, on sait qu'il est porteur d'infrastructures, de bâtiments, de routes, de toutes sortes de ressources un peu de base, un peu génériques, qui sont nécessaires aux entrepreneurs, aux acteurs qui veulent innover. Donc, voilà, il y a déjà ça. Et là, on va dire, bon, c'est rien de spécifique, mais c'est quand même situé. Ensuite, il va y avoir tout ce que cette littérature dont tu as parlé, sur les milieux innovateurs, sur les systèmes de production localisés, sur les districts industriels, qui nous ont appris aussi que dans le territoire, il y avait l'histoire qui avait permis d'accumuler, de constituer des savoir-faire, des paysages, des ressources de toutes sortes, matériel, immatériel, à partir desquels, finalement, les acteurs vont peut-être avoir des inspirations, vont voir des opportunités pour justement développer, créer de nouvelles ressources et de l'innovation. Donc là, déjà, on va à une étape d'après, où on arrive sur des choses qui sont déjà plus différenciantes, plus spécifiantes. Si on prend aujourd'hui, en Europe, quasiment tous les territoires, bon, après, il faudrait regarder de manière plus précise, mais ont une histoire, ont développé des formes de spécificités, plus ou moins fortes, mais sur lesquelles on peut bâtir des innovations qui vont un petit peu nous particulariser par rapport aux autres. Et puis après, le territoire, c'est le lieu... Pourquoi est-ce que le territoire va être structurant dans l'innovation ou dans le projet, on va dire ? Bon, là, je vais utiliser un terme qui relève plus des travaux d'André Thor, je pense sur lesquels tu vas rebondir, mais le territoire, c'est un lieu de proximité, et c'est des proximités qui vont favoriser l'émulation, l'échange d'informations, le fait de trouver des partenaires, de trouver des fournisseurs, de pouvoir, à partir d'une idée, quelque part, constituer le projet et pouvoir le réaliser. Donc, à partir de là, évidemment, là, on voit que le territoire, il prend encore une autre épaisseur. Et surtout, le territoire, ça va être le lieu aussi où ces proximités vont amener des formes de confiance. Voilà, on a besoin d'un prêt bancaire, on va peut-être aller chez un banquier qui nous connaît, qui connaît notre famille, qui sait qu'on est quelqu'un sur lequel on peut compter, et qui va peut-être nous aider à trouver un financement qu'autrement, on ne trouverait pas. Bon, je caricature beaucoup parce qu'on sait que les choses sont plus compliquées que ça. Mais sur les territoires, on va trouver toutes sortes d'acteurs qui, par des relations interpersonnelles, quelque part, vont nous faire confiance, alors que dans un territoire où on ne nous connaît pas, cette confiance-là ne jouerait pas. Et là, plus généralement, le territoire, quelque part, il offre des structures, des infrastructures, des personnes, des relations qui vont permettre finalement de baisser les coûts de transaction et favoriser justement le développement de l'innovation. Donc à partir de là, moi, je dirais que, quelque part, oui, l'innovation est toujours liée à un territoire, elle est toujours située. Et je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que même si, finalement, on se dirait qu'on est dans un territoire où il n'y a pas de spécificité, où on va retrouver les mêmes choses qu'on retrouverait à 20 ou 30 kilomètres, là, je vais un petit peu sur le terrain des géographes. Quelque part, l'inspiration, les projets, les idées que l'on peut avoir et les actions qu'on va mener, elles vont dépendre des perceptions qu'on va avoir de notre environnement, de nos représentations qui, elles, sont aussi situées. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut dire que quelque chose est complètement non situé ? Moi, ça me paraît difficile. Après, je suis vraiment preneuse d'un exemple d'innovation qui ne le serait pas. Merci. Donc, effectivement, on peut se poser la question de, est-ce qu'il existe quelque chose de non situé ? Cela étant, l'analyse économique traditionnelle, tant à montrer, elle est construite initialement sur quelque chose qui, justement, n'est absolument pas situé, puisque quand on fait de la microéconomie standard, on n'a absolument aucune localisation des agents. On a des comportements microéconomiques qui ne sont pas du tout situés. Donc, c'est vrai, tout est situé, mais en même temps, ça fait toujours du bien de le dire. Ça fait toujours du bien de le dire et de reconnaître, finalement, ce rôle du territoire. Et tu as évoqué dans ce rôle du territoire, le territoire comme, finalement, lieu de proximité. Lieux de proximité, au pluriel, d'ailleurs. Et donc, ça me permet de rebondir directement vers André en lui demandant, justement, quels sont les éléments de proximité ? Tu montres que la proximité géographique n'est rien si elle n'est pas organisée. Donc, quel rôle va jouer le territoire dans l'organisation d'autres formes de proximité ? Moi, je ne serais plus mesuré que Leïla sur la réponse des innovations par rapport au territoire. Dans l'ensemble, je pense qu'elle a raison. Mais elle demandait un exemple d'innovation qui n'est pas lié au territoire. Moi, j'en ai un. C'est celui des communautés de pratiques, par exemple, de développeurs de logiciels libres. Donc, finalement, c'est des gens qui appartiennent au même réseau d'innovation, qui sont liés par le biais des réseaux sociaux, technologies d'information et de la communication, qui se situent à différents endroits de la planète, et qui échangent à distance, et qui, finalement, vont élaborer ensemble des protocoles ou des logiciels. Alors, évidemment, ils s'habitent quelque part, ces gens. Mais ça, c'est une banalité. Je veux dire, tout le monde habite quelque part. Donc, dans ce type d'innovation, la dimension spatiale ou géographique, elle n'est pas déterminante, je dirais. Mais ce sont des cas extrêmes. Ce sont des cas extrêmes parce que, la plupart du temps, l'innovation a une composante spatiale ou géographique qui est extrêmement forte. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, Marie, c'est vrai que une grosse partie des travaux sur l'innovation qui ont été menés depuis une trentaine d'années soulignent le caractère très ancré, très local de l'innovation. C'est lié à la caractéristique même de la connaissance. Et je rappelle la phrase de Marianne Feldman, qui est une géographe américaine, qui disait que la connaissance traverse plus facilement les corridors et les routes que les continents et les océans. C'est-à-dire, le fait d'être ensemble dans le même lieu facilite les choses et facilite le fait que l'on puisse innover ensemble, que l'on puisse transmettre les connaissances, que l'on puisse construire les connaissances ensemble. Ça ne signifie pas que parce qu'on met des chercheurs ou des laboratoires au même endroit, tout se passe bien. Ça, c'est la proximité géographique. Ça ne signifie pas que la proximité géographique seule suffit, mais également, il faut qu'il se passe autre chose. C'est-à-dire, on a tous à l'exemple des cathédrales dans le désert, des clusters totalement vides, des parcs technologiques où il ne se passe rien du tout, ou des technopôles qui ont complètement échoué. Pourquoi ? On avait beau mettre, beau avoir une concentration géographique d'entreprises et de laboratoires dans le même endroit, ça ne suffisait pas. Il faut également qu'il y ait des relations, effectivement, de proximité organisée. Ça veut dire qu'il faut que les gens partagent des objectifs communs, il faut que les gens échangent au sein de réseaux, il faut que les gens aient des projets collectifs, il faut que les gens partagent des dimensions culturelles et cognitives. Donc, il faut qu'il y ait toute une série de dimensions qui ne sont pas seulement géographiques. Ça, c'est pour l'innovation technologique. Mais je dirais que l'innovation technologique n'est qu'une partie de l'innovation territoriale. Parce que quand on parle d'innovation, il ne faut pas être trop timide, il ne faut pas se limiter à l'innovation technologique et s'arrêter là à dire, le reste, je ne sais pas trop ce que c'est. S'il y a différents types d'innovations, elles sont repérées dans la littérature, plus ou moins bien renseignées, ce sont les innovations technologiques, les innovations organisationnelles, les innovations sociales et les innovations institutionnelles. Et ces quatre types d'innovations que l'on va retrouver, qui ont des formes différentes, on pourra éventuellement y revenir, eh bien, elles sont très fortement liées au territoire. C'est-à-dire que les innovations sociales et encore plus institutionnelles et organisationnelles, un petit peu moins, sont énormément liées à la dimension territoriale et ce sont des nouveautés. Et ces nouveautés, elles apparaissent très, très souvent sur les territoires et elles ont un caractère particulièrement situé. Une nouvelle organisation sociale, une nouvelle coopérative de production, des circuits courts, des crèches collectives, un nouveau parc naturel régional, une nouvelle organisation, ceux de bassins versants, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Ils sont liés à une matérialité, à une territorialité. Et donc, ces innovations territoriales, elles ont généralement une forte composante territoriale. Donc, on peut dire que, oui, dans l'ensemble et dans le cas général, les innovations sont liées à une dimension territoriale, mais on peut trouver des exceptions. Merci. Alors, Antoine Schoen, vous avez, vous, travaillé sur une cartographie de l'innovation. Alors, qu'en tirez-vous du point de vue du rôle du territoire dans l'innovation ? On a des vues parcellaires. On va dire qu'on a abordé le territoire d'abord à travers, par le prisme d'acteurs. Donc, on a d'abord d'acteurs de la recherche publique et dont on a cherché à caractériser l'ancrage, l'implantation territoriale. Donc, dans le cadre d'un projet européen. Et ce qui est apparu très clairement, c'est une double échelle de ces interactions productives qui sont requises pour un éventuel impact en termes d'innovation. Donc, pour étudier ces interactions productives des centres de recherche, on ne s'est pas contenté d'examiner la dimension scientifique, technologique, comme c'est souvent fait. On a élargi le spectre en considérant les interactions en termes de formation, de support aux politiques publiques, de participation aux initiatives de sciences en société, par exemple. Donc, en reprenant les travaux de l'Aredo et du Star sur cette rose des vends de la recherche. Et il est apparu, mais de façon vraiment très très nette, que les interactions, l'échelle d'interaction scientifique était celui de la planète. avec un centre de recherche, collabore éventuellement avec des universités locales, mais ont fortement des collaborations intercontinentales, alors que les autres dimensions des interactions productives sont très fortement régionales. Alors, avec des concentrations vraiment fortes, on avait 80% des interactions en termes de soutien à des contrats de services ou à des contrats avec des entreprises ou à la formation qui étaient à l'échelle régionale, alors que la part des collaborations scientifiques, par exemple, étaient à l'échelle de 10%. Alors, ce n'est pas inouï, mais c'est l'échelle à laquelle on a observé ce phénomène qui était assez étonnante et a fait très plaisir à la fois au centre de recherche et aux autorités régionales qui voyaient là une bonne raison de justifier le financement régional d'activités de recherche. Alors, cette étude a été faite dans le cadre de... a été sur toute une série de centres de biologie marine et une hypothèse, c'est que cette spécificité locale soit liée au domaine de recherche. En étant clarifiant, une entreprise qui travaille dans le domaine qui exploite les ressources de la mer sera à proximité du littoral et sera, de ce point de vue, susceptible d'être à proximité du centre de recherche. mais on va plus loin et on a engagé un travail en caractérisant avec la même grille d'analyse multidimensionnelle les interactions productives d'une centaine d'unités CNRS dans une région qui couvre toute une série de disciplines, télécom, sciences sociales, pour voir si on retrouve cette élément. Donc, ça c'est la première entrée par la recherche publique. Alors, on a un autre projet, toujours dans le cadre d'un projet européen, une plateforme qui est hébergée ici de données sur l'innovation, le projet Résis, où là, on s'intéresse à la production globale de connaissances des grands acteurs industriels mondiaux, 4000 tours en groupe mondiaux. Et on regarde conjointement, on analyse conjointement, leur production scientifique et leur production technologique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des régimes évidemment très, très différents avec très peu de collaboration dans le domaine de la technologie. La technologie se produit seule alors que la science, le corporate science, ça se fait avec les universités. Mais les entreprises, pour produire de la science en collaboration avec les universités, s'appuient sur des relais à proximité des producteurs de sciences publiques. D'où les, ce que l'on dit largement, les laboratoires, les filiales de grands groupes industriels qui s'installent à côté du MIT ou du PEM. et donc, il y a une proximité, là, c'est un peu différent, on voit une proximité dans le domaine de la science, assez peu dans le domaine de la technologie parce qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration, mais cet enrichissement des connaissances corporelles, des entreprises est susceptible après de produire un déchauffement technologique. Et le troisième point qui est l'entrée, l'entrée territoriale qui rapproche d'ailleurs ces deux éléments et qui rebondit sur ce qui a été présenté un peu avec André, c'est qu'il y a cette notion, effectivement, l'importance du territoire dans l'innovation en termes de proximité géographique, mais il y a tous les travaux qui sont faits en termes de proximité cognitive, de notion de relatedness, je ne savais pas comment le traduire proprement, qui vise, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est une opérationnalisation, une mise en dynamique de la notion de smart specialisation qui était un peu statique et qui était difficile à mettre de façon en branle de l'opérationnalisation d'un point de vue politique. Et là, c'est ce coup, ces nouveaux travaux qui sont développés notamment par Boschmar, à Balan, à Utrecht, montrent comment à partir d'un stock territorialement ancré de connaissances, on peut imaginer et délinéer des voies d'innovation. Donc, il y a cette dimension territoriale mais qui a une importance et qui se combine avec une notion de proximité cognitive entre des connaissances complémentaires susceptibles de produire de nouveaux agencements cognitifs supportent l'innovation. Donc, voilà, ces trois points. L'entrée par la recherche publique, par des acteurs industriels et comment ce mélange peut se faire au niveau du territoire en combinant la complexité de nouveaux arrangements, la richesse, la dotation des capacités cognitives susceptibles de produire des innovations intéressantes si les briques de base de la connaissance sont reliées, sont présentes sur le territoire. Oui, et si donc il y a des sortes de passeurs finalement entre les laboratoires de recherche et puis donc les entreprises de sorte que les connaissances puissent effectivement se diffuser ou en tout cas entrer en interaction avec les besoins des entreprises. Oui, c'est sans doute un facteur mais là il y a la proximité à la fois dans le modèle il y a la proximité géographique qui est la proximité cognitive sans qu'un agent serve d'international mais qui sans doute effectivement le rôle de ces structures peut-être de mettre en relation des briques de connaissances complémentaires. Oui, et est-ce que vous auriez travaillé aussi sur des innovations qui émergent finalement aux confins de plusieurs champs scientifiques et là est-ce que la question du territoire joue ou pas dans ce type d'innovation qui serait vraiment non pas le long d'une trajectoire scientifique bien donnée mais à l'interface justement entre des trajectoires différentes qui posent de véritables questions aujourd'hui. s'il y a un rapprochement entre deux briques de connaissances dont la combinaison peut produire généralement complexe et susceptible de générer une innovation cette rencontre se fera plus facilement sur un territoire. Donc oui, le territoire joue de ce point de vue mais il faut quand même qu'il y ait aussi une proximité institutionnelle que les acteurs se connaissent. En gros, si vous avez besoin d'une brique A et d'une brique B et que la brique A est complètement chez un acteur et la brique B est complètement chez un autre acteur je ne suis pas persuadé qu'un intermédiaire puisse faire le bridge entre ces deux blocs de connaissances pour produire quelque chose de révolutionnaire. Ok, merci pour ces points. Corinne Autan-Bernard donc vous, vous avez travaillé sur l'Équateur, sur les États-Unis, sur l'Europe, et finalement sur des territoires et des pays très différents à la fois d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue culturel, d'un point de vue aussi de fonctionnement de la science, qu'est-ce que vos travaux finalement apportent quant au lien entre recherche publique et privée dans la relation d'innovation et de l'Équateur ? Alors, ce qui ressort et qui est récurrent partout finalement et qui a déjà été souligné, c'est la très forte concentration d'innovation. Donc manifestement et effectivement ancrée territoriellement, si on compare les activités d'innovation aux autres activités économiques ou à la répartition même des populations, en fait, la concentration est un peu plus forte. quelques pays concentrent l'innovation, à l'intérieur de ces pays, quelques régions concentrent l'innovation et au sein de ces régions, en fait, l'innovation, elle se concentre dans quelques vides en général. Et ça, c'est infiniment plus marqué que tout le reste des activités économiques. Donc, il semble bien que les territoires de fait jouent un rôle important. en même temps, je prends un peu le contre-pied peut-être de ce qui a été dit auparavant par rapport à cette question finalement territoriale, en même temps, c'est très lié aux individus, c'est-à-dire à la localisation des individus parce que même si c'est plus concentré que la population ou que plus concentré que les activités économiques, quand même, ça suit la concentration des activités. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a des innovations à un endroit donné ? C'est aussi parce qu'on a des individuels qui ont généré tout ça, probablement non. Donc, on a aussi beaucoup d'individus qui jouent un rôle phare et je pense qu'il ne faut pas tout attribuer au territoire, c'est les individus qui sont sur les territoires qui sont clés. Alors, pourquoi est-ce qu'ils deviennent clés ? Sans doute, il y a des éléments, des ingrédients locaux qui vont favoriser. La Silicon Valley, elle s'est mise en Californie, elle ne se pas mise en Alaska. On voit bien qu'il y a aussi des ingrédients purement géographiques qui peuvent jouer et puis vraisemblablement aussi, au-delà de où se situe l'innovation, finalement, il y a où se situe l'innovation en tant que résultat, le sexe cognitif, etc. C'est finalement où se situe les actifs intangibles qui vont permettre l'innovation. Et c'est peut-être plus ça qui est situé que l'innovation en tant que telle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ingrédients locaux plus ou moins propices à l'émergence de l'innovation, à l'émergence d'individus susceptibles de portes ou d'innovation. Et donc, dans ces actifs intangibles, évidemment, on va trouver du capital humain, mais aussi du capital social, des institutions qui vont jouer un rôle clé à travers la confiance qu'il peut y avoir entre les individus. Ça a été évoqué à travers des relations qui vont se nouer localement. Je rejoins ce que disait André Thor. Ce n'est pas juste une question d'être à proximité. C'est une question d'échanger, de se connaître, de partager des idées, partager les normes, etc. Et puis, d'avoir aussi des supports à l'entrepreneuriat, une culture de l'entrepreneuriat qui peut créer une vraie différence dans la capacité justement à passer de la connaissance de ces actifs intangibles à de l'innovation effective. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence sensible entre ce qui se produit dans un pays par rapport aux autres. En tous les cas, on constate les mêmes types de processus de concentration des processus d'innovation. oui, la concentration est sensiblement la même partout. Ce qui diffère pas mal, c'est la manière dont les politiques publiques vont intervenir et tâcher de mailler finalement le territoire, de développer ces actifs intangibles. Là, on voit des différences assez marquantes aussi parce que ça s'appuie sur le futur, sur des conditions macroéconomiques parfois assez différentes, etc. Et là, de fait, sur un certain nombre de politiques, je pense en particulier aux politiques de parcs scientifiques, on voit bien qu'il y a des différences très fortes dans cette façon justement d'essayer de tirer profit du territoire et de générer l'innovation à l'échelle des territoires. Donc, il y a eu pas mal de travaux qui ont été menés sur tous ces parcs scientifiques, sur des données américaines, sur des données européennes, à l'échelle européenne à des niveaux très variables. Il y a des travaux au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, il y a des travaux également sur ce qui se fait au Japon, en Suède, donc il y a une grande diversité et on se rend compte en effet que la manière d'essayer de construire les choses peut être assez franchement différente et aboutir de fait aussi à des résultats assez contrastés. On a des endroits où on a un parc scientifique autour d'une université alors qu'à d'autres, finalement, l'université n'est pas forcément le centre, enfin, même pas présent sur le parc scientifique. On va avoir parfois des incubateurs, d'autres fois non, des structures de transfert de technologies ou pas. On va avoir, si on compare l'Espagne et l'Italie, l'Espagne a beaucoup misé sur les associations de ces parcs scientifiques. L'association est en pour rôle à la fois de faire de l'animation mais aussi de faire la représentation du parc pour des actions même de lobbying auprès du gouvernement. Et ce n'est pas du tout le cas, par exemple, en Italie. De fait, on peut imaginer qu'un certain nombre des différences en termes d'efficacité de retombées de ces parcs scientifiques proviennent de ces différences assez fondamentales sur les ingrédients qu'on a essayé de mettre et la capacité que ça n'a pas de produire des retombées. Si on compare un petit peu, on voit par exemple que la Suède, l'Italie ont des retombées assez nettes par exemple en termes d'emplois ou en termes de liens qu'ils ont pu créer, renforcer avec les universités locales. Mais par contre, très peu d'impact sur la dimension plus innovative, c'est-à-dire le nombre de brevets par exemple. Alors que dans d'autres pays comme le Royaume-Unie, ou les États-Unis, il y a des retombées fortes en termes de brevets. Ce qui peut jouer aussi, ce n'est pas juste les ingrédients, c'est aussi où est-ce qu'on a localisé et pourquoi faire ? Parce qu'en Italie et en Suède, un petit peu comme au Japon, quand il y a du contexte où c'est né dans les années 80, dans un contexte globalement, surtout pays, en termes de situation économique très difficile, c'est dans des zones en déclin. Dans tous ces pays-là, c'est dans des zones en déclin. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'initier ce type d'action dans des zones en déclin ou de le faire dans des zones au contraire en croissance. Donc, on n'attend pas les mêmes résultats, on ne peut pas produire exactement les choses. Et le rôle du territoire, donc, dans ce point de vue-là, il est sans doute blablabla différent. Et bien, exactement. 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 Le territoire ne va pas réagir même de la même manière à ces incitations. Ok, merci. Je pense qu'on peut peut-être passer à la deuxième... On va passer à la deuxième grande question. Alors qu'on va décliner en des questions plus précises, mais la deuxième grande question que l'on souhaitait vous poser par rapport à toutes ces questions de relations entre innovation et territoire, c'est... Vous avez en partie répondu, mais pas totalement, sur... Est-ce que la période actuelle change la donnée ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par période actuelle ? Par exemple, la révolution numérique. Est-ce que le développement du Bidiata, est-ce que l'accès instantané à la connaissance, à l'échange, remet en question cette liaison entre innovation et territoire, ou à l'inverse, est-ce qu'on n'a pas un élément supplémentaire qui va de nouveau contribuer à une concentration accrue de l'innovation sur certains territoires, les mieux dotés en infrastructures de communication, en personnes capables de mobiliser ces compétences, etc. Et là, la question, c'est qui veut démarrer ? On peut aussi un peu changer... C'est une question piège. Réponse, mais vraiment juste pour relancer, parce que il y a eu quelques... le choix de localisation d'Amazon de ce qu'on dit, c'est-à-dire un héros de cette révolution numérique, il est allé où il y avait déjà tout. Le groupe de solid avait eu un feuilleton pendant deux ans, avec 500 villes aux Etats-Unis qui ont fait des offres les plus mirobolantes possibles, et il s'est installé au Washington à New York pour le lobby, sans doute, et pour offrir aux experts qui veulent recruter des conditions satisfuelles, parce qu'il revient à ce qui était dit tout à l'heure sur le territoire au sujet de la Californie, ce territoire par jour parce que il y a l'effet géographique, l'effet touristique et l'effet de cette grande ville. Donc, de ce point de vue, c'est vraiment une question de micro-observation, mais le choix qui a été fait par un mastodonte, ça a été de se concentrer vers déjà des lieux de superconcentration, des compétences, de la richesse, donc là, on va plutôt sur la deuxième option qui est qu'en fait, on va contribuer encore plus à accentuer cette concentration. C'est ce que je... Ce que démontre un type de travaux d'ailleurs sur les idées les plus récentes. André ? Moi, je dirais que l'effet pour l'instant, évidemment, c'est difficile de le renseigner complètement, on est bien d'accord, mais il est assez dual parce que au niveau de l'outil lui-même, du développement numérique, l'outil a une capacité à permettre par exemple un travail ou un échange à distance de plus en plus marqué. C'est-à-dire qu'il y a une dimension tacite qu'on trouve dans le travail, mais qui est également dans la relation humaine quelle qu'elle soit, qui est très difficile à établir à distance. Donc, vous prenez le téléphone de votre grand-mère et que vous téléphonez comme ça et que ça grésille, l'interaction, elle est un peu compliquée. Après, quand vous avez un portable, c'est plus facile. Quand vous passez par Skype, ça devient encore plus facile. Quand on améliore les différentes technologies, il y a beaucoup de choses qui commencent à passer à distance alors que ce n'était pas possible. Par exemple, les interactions faciales, toutes des choses qui se passent dans la posture gestuelle, etc. Donc, le développement des outils numériques permet quand même de s'abolir à un certain moment partiellement de la distance et donc, il y a toute une partie d'interactions tacites qui était impossible à réaliser auparavant, je dirais, autant, ou en transporter les lettres à dos de cheval et qui aujourd'hui peuvent se réaliser grâce au développement du numérique. Donc, il y a cette dimension-là. Et donc, cette dimension-là, elle permet du coup d'avoir ce qu'on constate par exemple dans des pays du Nord. Il y a eu une étude récemment qui montre qu'il y a pas mal de petites entreprises qui s'installent dans les pays du Nord de l'Europe dans des endroits assez éloignés qui ne sont même pas dans des villes où les gens choisissent d'aller dans le rural parce qu'ils bénéficient des dimensions foncières, d'un faible coût foncier, des aménités paysagères environnementales et en même temps, ils peuvent, leur activité très liée au numérique leur permet de travailler un peu à distance. Donc ça, c'est un côté qui semble indiquer ça. Après, il y a le côté qui rejoint tout à fait ce que dit Antoine, c'est que ces infrastructures numériques, elles ont besoin à un moment donné d'avoir une base physique et cette base physique, elle est extrêmement importante. Donc, l'exemple d'Antoine, je le trouve super avec Amazon. Un autre exemple qui vient à l'esprit, c'est celui des serveurs pour Internet. où doit-on localiser les serveurs pour stocker les données d'Internet ? Il faut qu'il y ait des grands serveurs qui vont s'installer. Alors là, souvent, on va les mettre dans des zones rurales où le foncier ne va pas être extrêmement cher, etc. Et donc, il y a une caractéristique de polarisation, elle a une dimension territoriale, une dimension locale qui joue un rôle très important. Et donc, l'esprit local joue un rôle très important. Vous n'allez pas mettre un grand serveur probablement à proximité d'une agglomération urbaine où finalement, il dérangerait les personnes et en même temps, le foncier serait très coûteux. Vous allez plutôt le mettre dans une zone rurale plutôt isolée dans laquelle le foncier va être peu cher et où il est probable qu'il n'y aura pas beaucoup d'externalité négative locale. Donc, la dimension, elle se marque également à ce niveau-là. Et on pourrait d'ailleurs vous-même utiliser ces serveurs pour réchauffer le village. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a déjà des exemples effectivement sur cet aspect-là. Mais justement, peut-être pour revenir sur les travaux que vous avez faits, Corinne, est-ce que ça, ces exemples un petit peu contrastés dans différents pays, est-ce que vous en avez d'autres concentrations versus dispersions ? pas de... Je n'ai pas en tête tout de suite d'exemple de... En revanche, je partage tout à fait cette idée d'une dualité de l'effet qu'on peut attendre dans la mesure où certes, d'un côté, effectivement, ça permet de s'affranchir d'un certain nombre de freins liés à la distance. Et on le voit, enfin, si on regarde un peu justement comment est faite l'innovation aujourd'hui, c'est une révolution prodigieuse qui est en train de se produire. C'est-à-dire que l'innovation, elle n'est plus le fait d'individus ou d'organisations isolées, elle est faite d'une multitude d'individus qui interagissent et de fait, la révolution numérique est en train de favoriser complètement ces collaborations à grande distance. Donc de fait, il y a probablement un effet dans ce sens-là. Mais en revanche, on a quand même des travaux qui nous laissent penser que l'effet peut se produire en sens inverse et donc au contraire renforcer les besoins de proximité. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit au départ, on peut créer des liens à distance qu'on n'aurait pas initiés sans ces technologies-là. Mais en fait, très vite, ça peut créer un besoin d'échanger en face-à-face. Tout simplement parce que tout n'est pas de fait codifiable, etc. Et que même la partie tacite qui passe de plus en plus facilement par ces numériques, elle ne reste quand même que partiellement transférable par les numériques et donc on a besoin de la possibilité. il y a des travaux assez anciens qui ont été faits au Japon par Imagawa sur le téléphone et qui avaient montré qu'en fait, le téléphone, il a essentiellement renforcé les liens locaux. Et donc, très probablement, les technologies numériques vont renforcer tout type de lien mais encore plus, peut-être, les liens locaux que les liens distants. Il y avait un exemple, par exemple, la France de Twitter. Une étude qui a été faite il y a 3-4 ans et où les gens tweetent-ils et qui retweetent-ils ? Carrément, on peut redessiner les régions françaises à peu près. Ça me rappelle des travaux qui avaient été faits au moment du grand débat sur l'aménagement du territoire. C'est vieux, c'était 94, notamment par Damet sur la base des flux téléphoniques. Et clairement, on redessinait la carte des régions. Très clairement. Avec quand même quelques éléments intéressants sur qui dépendait de qui. Mais c'était caricatural. Il faut intervenir après ? Allez-y maintenant. Je vous en prie. Non, non, mais je ne veux pas. Sur ces questions-là, je sais, c'est quelqu'un, je pense, qui s'appelle Nadine Caran, je crois, du CNRF, qui a travaillé sur effectivement territoire et considéré que les territoires géographiques n'étaient plus forcément pertinents aujourd'hui. Alors, on continue évidemment de travailler sur les territoires géographiques. Mais si on regarde les flux, l'ensemble des flux, ce n'est pas du tout, ne correspondent pas du tout aux territoires tels qu'on l'a. Alors, à l'échelle de la région, peut-être, à l'échelle de la France, sans doute. Mais si on regarde à l'échelle plus fine, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Je sais que je suis un ancien de chez Orange, on avait beaucoup travaillé, mais d'ailleurs, il y a Docomo qui a fait la même chose. Regardez en gros les flux. Aujourd'hui, on s'est mesuré ça de manière très... Je pense que quelqu'un a assez fiché à travailler là-dessus. On s'est mesuré assez bien, en anonymat, bien entendu, qui dialogue avec qui. Et on n'est pas du tout sur la reconstruction des territoires tels qu'ils existent. Ça, ce n'est pas vrai. Enfin, moi, sur les connaissances que j'en ai, donc je pourrais en vérifier. Deuxième point sur la question de la métropolisation, je pense qu'elle est vraie partout. Je ne suis pas sûr que ce ne soit qu'une question d'innovation. J'ai vu, c'était il y a deux jours, la Fondation Jean Jaurès a fait une étude sur l'évolution depuis 20 ans de ce qui se passe dans les villes, dans le cœur des villes et des métropoles, où en gros, de plus en plus, ce sont les cadres supérieurs qui intègrent les métropoles et qui sont elles et qui excluent de plus en plus les classes populaires. Donc ça, c'est quand même une question je pense qu'on ne peut pas parler d'innovation au développement territorial si on ne prend pas en compte ce phénomène de métropolisation qui n'est pas seulement peut-être lié à l'innovation, je crois, mais qui est un facteur qu'on ne peut pas retirer quand on parle de ce genre de sujet. Sinon, je pense qu'on a un vrai risque d'être complètement hors sol. je donnerai un dernier exemple sur le patelon. J'étais chez Orange Labs où je suis allé beaucoup en Californie, etc. Et y compris en Californie, dans la Silicon Valley, de plus en plus d'entreprises, finalement, n'ont qu'une ambition, c'est de remonter sur San Francisco, considérant qu'en gros, ils s'emmerdent dans la Silicon Valley et que là où il se passe des choses, la culture, le spectacle, la vie, c'est San Francisco. Et on a le même problème. On a le même problème. Et donc, finalement, à partir du moment où les métropoles, pour tout un tas de raisons, les forces vives, les forces vives, intellectuelles, des territoires, évidemment, c'est probablement là que va se faire l'innovation. Mais l'effet premier, il n'est pas forcément celui d'innovation et de l'innovation territoriale, il est de là où les gens les plus qualifiés ont envie de vivre. Et dernier point, je me souviens dans une de mes missions, j'étais allé, j'avais rencontré mon équivalent à San Francisco en charge du dévice président du Conseil Général à l'époque, en charge du développement économique et j'avais demandé qu'est-ce que vous faites pour le développement économique ? Et d'une ou une seule chose, que les gens aient envie, que les talents aient envie d'habiter à San Francisco. Mais ça, c'est des analyses de Florida. Je suis élu. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai que là, on re-boucle, je suis complètement d'accord, sur les travaux sur la métropolisation, etc. on est d'accord. une question, oui, ça nous intéresse aussi les échanges. Ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai un des membres de Chicarrefour qui fait 30 ans de Carrefour et il s'avère qu'en cas de la transformation digitale de Carrefour, on est amené à changer nos modèles, à accueillir de plus en plus de jeunes, à monter nos études de design, etc. Et on a fait un super pavillon qui s'appelle un super pavillon qui est de la Massie qui est de Super San Chicarrefour de la Massie, quoi. Et on s'est aperçu que attirer les jeunes à Massie, c'est pas loin de Paris, on va faire regarder, etc. Ils ne viennent pas. C'est-à-dire qu'on est en train de digitaliser, on n'a pas de ressources. Donc on est en train de faire un gros rétro-pédalage, je ne sais pas où ils en sont, mais pour trouver des motos en Paris, quoi. Pour être sur Paris et profiter de toutes les ressources, parce qu'il ne peut pas venir quand même à 10 km, 15 km, le territoire est important. C'est le choix d'abord. C'est un complet terme, mais je vois. C'est un peu trop de la vie, on vit, quoi. Mais la question, c'est comment, parce que c'est pas tenable, c'est pas durable, c'est pas durable, comme modèle. C'est pas durable, donc la question, c'est comment, moi, ce que j'attends, c'est comment, finalement, quels outils, quels moyens pour renverser quelque chose qui nécessairement ne nous amène pas, enfin, nous amène à une dichotomie territoriale terrible et avec tous les enjeux de la ville ou du territoire durable de nos fermes. Les différences d'intervention vont plutôt dans le sens, effectivement, même si on avait un petit peu d'écontinence de dire, on est sur une tendance à la concentration. Alors, il y a plein de travaux qui ont montré cette tendance à la concentration à la métropolisation, au développement des espaces les plus développés. Alors, Lila, est-ce qu'on peut aller à l'encontre ? C'est toujours moi qui ai les questions impossibles. Je voulais juste rebondir, enfin, je vais essayer de boucler entre les commentaires qu'on a eus là parce que je trouve qu'il soulève vraiment un des gros nœuds dans lesquels on est aujourd'hui. c'est que pendant longtemps on a réfléchi sur l'économie productive, l'innovation technologique, la production, etc. En délaissant un petit peu le côté économie résidentielle, c'est-à-dire, pourquoi, qualité de vie, etc. Et aujourd'hui, quelque part, on se rend compte que finalement, on doit faire converger les deux parce que, comme vous dites, maintenant, les talents, ils veulent être dans des endroits où il y a de la culture, où il y a de l'émulation, etc., qui n'a peut-être rien vraiment à voir avec leur secteur d'activité. Sauf que là, tu nous dis, ça renforce. Alors, je vais essayer de revenir, de reboucler sur la question du numérique parce que, quelque part, ça renforce dans le sens où on voit bien qu'il y a ce phénomène d'agglomération qui est toujours présent. Et moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que c'est X et pas finalement un amplificateur des processus qui sont présents ? Donc, à la fois, ça amplifie la concentration et de la même manière, ça va aussi peut-être, ça amplifie la concentration, mais d'un autre côté, ça apporte un peu ce que disait André, des possibilités aussi dans des territoires peut-être plus périphériques, entre guillemets. Et moi, il me semble qu'il y a un élément qu'on n'a pas trop abordé parce qu'on est resté quand même très centré sur l'innovation technologique. mais si on pense à toute l'innovation sociale qui se passe aujourd'hui et qui s'appuie en grande partie sur les outils numériques, sur les travaux qu'on fait, sur le développement de toutes les initiatives autour des biens communs, etc. Voilà, Hervé, il pourrait en témoigner. Mais la plupart du temps, derrière, il y a des échanges, Facebook, il y a aussi des formes de publicisation, de constitution, de communauté qui se servent de ces outils. et aussi, si on pense à toutes les recherches ou les mises en œuvre qu'on essaye de faire aujourd'hui, ne serait-ce que dans les services de santé, par exemple, pour permettre à des personnes qui ne sont peut-être pas à grande proximité de services de pouvoir avoir un médecin, je ne sais pas comment on appelle ça, la télémédication, qui peut avoir accès à des services à distance et si besoin, alors à ce moment-là, il va se rendre à l'hôpital. Je me dis là, on ouvre quand même aussi des portes sur des possibilités de faciliter le quotidien, d'améliorer la qualité de vie, la qualité de vie, qui sont de l'innovation, même si ce n'est pas de l'innovation, on va dire, avec brevets, etc., industriels, comme on l'entend. Et c'est là que je pense... J'en ai là, donc... Oui, enfin, je pensais aussi à... Transmission d'images, tout de suite. Évidemment, il y a les deux, mais ce que je veux dire, c'est que aussi les communautés qui se créent autour de jardins partagés, etc., elles s'appuient sur, on va dire, des technologies déjà existantes. Et donc, c'est là que j'essaie de reboucler sur, justement, cette articulation entre économie productive, qui est celle qui fonde la compétitivité et qui s'appuie beaucoup sur l'innovation, mais aussi toute l'innovation qui se déroule à l'échelle de la qualité de vie et du bien-vivre, qui s'appuie aussi beaucoup sur ces technologies-là. Donc, quelque part, on est... On a... Enfin, moi, ça me paraît être un sujet aussi extrêmement intéressant. Il y avait une... C'est-à-dire, oui. J'invite. Dans la droite qui me dit, je me demande si le changement climatique n'est pas générateur d'innovation aussi. Parce que là, il y a une compétition très locale, quand l'humain a toujours innové pour pouvoir habiter au bord du club qui du monde, à innover dans son habitat et cette dimension très, très locale n'est pas très attachée à la géographie du territoire. est-ce qu'elle n'est pas potentiellement génératrice d'innovation avec tout ce qui est en train de... Avec la transformation du climat, les sécheresses d'innovation. Par exemple, Paris a... ... ... l'émergence de dynamique d'innovation ultra locale liée au changement de l'environnement. Oui, oui. Faire déborder un cinéma dans l'eau et ailleurs pour protéger Paris et s'il vous plaît. Oui, oui. On a innové. Attention. Alors, c'était une question, la question environnementale qui arrivait plus tard. On peut l'aborder maintenant. On peut l'aborder maintenant. Oui, oui. on a un sens. Oui, sur la question environnementale, alors voilà, parmi les questions, parmi les évolutions récentes quand on se pose la question est-ce que ça va induire des changements et donc il y avait la question de la révolution numérique, il y a aussi la question environnementale, le changement climatique et là, est-ce qu'on a à travers cette pression qui est évoquée mais au bon sens du terme, est-ce qu'on a là un moyen de penser autrement l'innovation, d'avoir d'autres sources d'innovation et là encore, est-ce que ça renforce ces liens entre l'innovation et les territoires ou est-ce que ça donne d'autres idées sur l'émergence de ces innovations en lien avec le changement climatique ? Il faut comprendre, je pense que à la base de l'innovation en particulier l'innovation territoriale qui inclut comme l'a dit Leïla l'innovation technologique mais aussi sociale organisationnelle et institutionnelle à la base il y a deux processus donc une partie des innovations qui relèvent de ce qu'on peut appeler la dimension concertative ou coopérative c'est-à-dire on coopère on construit ensemble des innovations on échange etc. qui est quand même la plus celle dont on parle le plus souvent il y a une autre innovation qui est celle qui provient de la disruption et qui provient de l'opposition c'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont faites particuliers par les pouvoirs publics en particulier par les grandes entreprises et souvent elles aboutissent à des oppositions et de ces conflits de ces oppositions naissent des innovations et cette dixième dimension est extrêmement importante au niveau local bien sûr donc des exemples par exemple l'installation d'une unité de méthanisation dans le voisinage donc les populations locales vont s'opposer et on va discuter et on va faire que le rejet de digestage un petit peu technique excusez-moi finalement soit uniquement de nature agricole et donc ce sera l'installation d'une route contournante parce qu'on parle de Strasbourg par exemple qui pose des problèmes et bien soit c'est rejeté totalement par la population locale soit ça aboutit c'est une innovation c'est quelque chose de nouveau c'est une nouveauté va-t-elle être acceptée par la société si elle est totalement rejetée c'est Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes ne deviendra jamais une innovation par contre peut-être que la contournante de Strasbourg deviendra une innovation si sous la pression des populations locales on change la direction c'est également la même chose quand s'installe une infrastructure de traitement des déchets par exemple et bien souvent il y a une forte opposition des populations soit elle est totalement rejetée soit elle est totalement acceptée soit le cas le plus courant il y a des conflits il y a des oppositions à la suite de ces conflits de ces oppositions arrive toute une série de changements de nature sociale organisationnelle institutionnelle et technologique qui font que finalement on va avoir uniquement je prends que le cas technologique et bien une installation par exemple on va l'enterrer où les réacteurs vont être de nature différente donc il y a une dimension de l'innovation territoriale qui est extrêmement liée c'est la caractéristique c'est une des caractéristiques de l'innovation territoriale et c'est son ancrage territorial qui fait qu'elle est ancrée à l'acceptation ou au rejet ou à la transformation par la vie des populations locales et la dimension climatique et bien elle s'ancre exactement là-dedans peut-être pas elle a peut-être d'autres dimensions aussi elle s'ancre exactement là-dedans c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est une réponse des pouvoirs publics ou des populations locales au changement climatique en termes d'adaptation comment on fait pour s'adapter des îlots de chaleur des murs végétalisés etc plein de choses comme ça mais également il y a une partie de la relation au changement climatique qui s'opère déjà et qui s'opérera de plus en plus par l'opposition par la disruption et donc qui fera que beaucoup d'innovation qui en a des difficultés à comprendre la portée ou l'ampleur aujourd'hui vont arriver dans le futur et peut-être de manière relativement douloureuse vas-y peut-être pour rester dans les dans les exemples pour faire le lien avec ce que André disait donc nous on avait travaillé dans le cadre d'un projet interreg sur la problématique de la rénovation durable parce que donc avec le changement climatique il y a les nouvelles directives qui demandent parce que justement à l'échelle des bâtiments en tout cas la consommation de carburant soit la plus faible possible et donc il y avait toute cette question de comment faire en sorte de développer de la rénovation au sein du bâti existant et alors là ça pose un tas de questions ça pose des questions d'innovation technologique quelles technologies est-ce qu'on peut utiliser si on prend un bâtiment hausmanien par exemple qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la consommation de chauffage donc là ça renvoie vraiment à des questions techniques après il y a toute la question on va dire plus institutionnelle plus organisationnelle par exemple comment on fait avec des copropriétés toute la question des copropriétés donc là on rentre dans des choses déjà plus complexes où il faut trouver des solutions juridiques et organisationnelles et puis après il y a toute la question de la sensibilisation et donc là je rejoins le fait de se dire on est dans des formes de disruption et comment on fait pour déjà en prendre conscience et puis arriver à emmener quelque part à permettre la mise en oeuvre de solutions qui sont coûteuses qui sont compliquées qui peuvent parfois réduire le confort etc et ce qui était intéressant c'est que là on peut voir émerger par exemple des formes de projets de rénovation qui se font avec les habitants des immeubles où on discute avec eux tout de suite des solutions qu'on peut mettre en place de qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'est-ce qu'ils aimeraient pas etc pour permettre justement cette acceptabilité mais disons qu'à l'échelle plus globale donc ça je vous parle d'un projet qui a commencé déjà en 2010 donc ça date d'il y a un petit bout de temps où la population je dirais même globalement on était beaucoup moins sensibilisés à la question et bien un des gros enjeux c'était de se dire mais comment arriver à faire cette prise de conscience et puis à permettre quelque part la digestion un peu de cette disruption pour peut-être permettre aussi la mise en oeuvre de solutions et on est encore loin du compte alors j'aurais une dernière micro sous-question par rapport à cette question des innovations récentes avant de passer à la dernière la troisième de vos entrées c'est la question des politiques actuelles de concentration au niveau de l'enseignement supérieur et on a un bon exemple sur le site où on est tous acteurs y compris nous-mêmes et une question vous avez évoqué les uns et les autres tout ce en quoi l'innovation contribue de la concentration est-ce qu'à l'inverse ce phénomène de concentration de l'enseignement supérieur qu'on voit à l'oeuvre sur tous les territoires sur l'ensemble des universités des écoles et donc tout compris sur le site est susceptible de favoriser l'innovation est-ce que je peux poser la question à Corinne Autanberna oui oui merci volontiers c'est un vaste sujet et je pense qu'on a du mal encore à percevoir tous les effets que l'on peut produire de fait on peut en attendre des effets positifs dans la mesure où la mise en place d'une cohérence à l'échelle d'un site etc que ce soit d'ailleurs en termes de formation ou en termes de recherche peut être positif le fait de pouvoir peut-être davantage croiser des disciplines dans ce genre d'ensemble qui peut être vraiment quelque chose de favorable pour l'innovation on sait que l'innovation elle résume tout souvent justement de croisements de disciplines différentes de connaissances qui émergent de différents endroits donc de ce point de vue là c'est je pense quelque chose qui est propice après la question que ça pose c'est globalement la question de la taille c'est pour les universités mais on va poser la même question pour d'autres pour d'autres domaines la concentration des propriétés c'est même c'est même problématique finalement tous ces effets de taille à la fin on peut en attendre quelque chose de positif mais peut-être un peu dans une conception de l'innovation et de la connaissance qui est une conception peut-être un peu ancienne à la Haru où on a l'idée que les connaissances vont se diffuser que si on fait un grand poursemble finalement tous les acteurs vont être indirectement connectés les uns aux autres et bénéficier de ce qui se fait ailleurs or quand même il me semble qu'il y a pas mal de travaux qui ont évolué par rapport à ça en montrant que justement c'est pas si simple et que la connaissance c'est pas juste une information qui sera librement accessible à tous mais qu'il faut des interactions et que ce sont les interactions qui vont être porteurs d'échanges et du coup de création d'innovation et dans ce contexte là c'est peut-être un peu plus difficile dans le sens où c'est pas parce qu'on va faire des plus grands ensembles que les interactions vont avoir lieu et dans le sens aussi où il y a un arbitrage les interactions c'est quelque chose de coûteux pour les individus et donc on sait bien qu'on a un peu une gestion de portefeuille de collaboration et si on collabore moins localement et plus avec un autre organisme qui est un tout petit peu plus loin dans le cadre de ces plus gros complexes bah en fait vraisemblablement on va supprimer des liens qui étaient extrêmement locaux au profit de liens un peu plus distants alors ce qui peut être positif là aussi on sait très bien que justement il y a des toute l'analyse des réseaux en fait a montré que si on s'enferme dans des réseaux extrêmement locaux il y a des effets d'enfermement on peut passer à côté des traînes batterie et ne plus être en capacité de se renouveler suffisamment donc je pense que de ce point de vue là de fait on peut en élargissant les échelles arriver aussi à connecter un peu mieux des entités qui se seraient peut-être repillées sur elles-mêmes les reconnecter à quelque chose de plus facile mais bon en même temps immanquablement on va détruire des liens locaux et donc de ce point de vue là ça peut être problématique et pour la structuration des agents et puis même pour la gouvernance si je prends l'exemple des pôles de compétitivité qui sont dans cette logique là aussi on a eu un exemple frappant j'ai échangé avec un des directeurs des pôles de compétitivité de Bain-Renalp qui a eu une histoire un peu particulière qui était d'abord sur le bassin plutôt lyonnais et stéphanois et puis qui a eu à fusionner dans un premier temps avec la partie auvergnate bon il me disait en fait on est devenu trop gros et alors qu'est-ce qui se passe en fait on voit réémerger localement des petites organisations c'est-à-dire que ceux qui se côtoient très quotidiennement recréent finalement un nouveau microcosme un mini-écosystème d'innovation et alors c'est assez dramatique en fait pour la gouvernance du pôle parce que ceux qui étaient censés gouverner ils ne gouvernent plus ils essayent d'organiser des choses personne ne vient parce que finalement ce qui doit se produire se produit localement donc j'ai un peu peur qu'on ait ce risque-là après ça pose aussi la question de la pertinence de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais c'est un autre débat on ne va pas l'aborder ce soir oui mais on est sur le débat sur les universités ça peut être ça aussi où il y a la pertinence à chaque fois des mots et par ailleurs les travaux pour revenir vraiment sur la question des universités les travaux qui ont été faits il y a pas mal de travaux qui ont essayé d'évaluer l'impact la taille des universités alors il y a une unanimité sur le fait qu'il existe des économies d'échelle aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans la recherche plein de travaux sur des données européennes sur des données américaines voilà les universités de plus grande taille sont plus efficientes ont des coûts des coûts plus faibles rapporté évidemment à leur taille mais bon ce qu'il faut regarder les travaux les plus avancés là-dessus d'un point de vue des méthodes ils montrent quand même que ça marche jusqu'à un certain point et que au-delà d'une certaine taille alors qu'il n'est pas qu'il n'est pas facile à identifier mais au-delà d'une certaine taille en fait c'est plutôt négatif et de fait on peut penser qu'il y a des coûts de coordination etc et donc on a au moins trois travaux qui ont clairement montré que la taille au bout d'un moment n'est pas favorable ni pour la recherche ni pour l'enseignement donc mais on manque pour l'instant car dans la matière ils ont du mal à identifier les niveaux de seuil je crois qu'il y a un travail de Bonacorci qui a été fait sur les données européennes et qui montre alors j'ai plus en tête tous les différents champs puisqu'ils segmentent par champ donc c'est un peu difficile mais sur les sciences médicales par exemple ils montrent qu'au-delà de 10 000 étudiants voilà on a vraiment des difficultés c'est pareil sur les données américaines il y a des travaux sur les données américaines qui montrent qu'au bout d'un certain temps alors eux ils résonnent sur la moyenne des quatre fois plus gros que la moyenne de la production scientifique par exemple des universités américaines de fait en fait on n'est pas plus efficace au contraire c'est intéressant je crois qu'il y a des travaux aussi de Michel Grossetti qui montrent qu'en termes de publications aussi le fait de concentrer la recherche n'aboutit pas nécessairement à une plus forte plus forte importance donc des publications dans les universités les plus grosses et Antoine s'ils sont pas le lien sur cette question avec les travaux que vous avez fait sur la cartographie sur le lien entre enseignement supérieur et l'innovation oui alors là on est parti d'unités existantes donc par ailleurs les travaux de l'accord si avec la courbe en U inversée on les utilise on les utilise ce qui est formidable pour la production de la technologie dans les grandes dans les grandes firmes on a tendance à voir un peu la même chose par rapport à l'internationalisation à un moment donné l'internationalisation est payante et puis après mais une question ça sera local c'est à dire que moi je serais intéressé pour voir ce que va donner ce site et j'accompagne un peu ces questions de l'Ole pour la caractérisation scientométrique c'est intéressant de voir ce qui va se passer donc il y a un gros chantier qui est lancé avec des productions acteurs majeurs est-ce qu'il va y avoir cette cette association alors ce qui est intéressant c'est que moi je ne travaille pas du tout sur la ville on travaillait sur la production de la technologie et on voit comment les encouragements genre projets exploratoires ou des choses comme ça nous ont amené à nous aligner quand même donc il y a un effet masse qui est plus qu'une réorientation micro stratégique des chercheurs et avec des choses marrantes qui se sont faites bon la technologie allait au territoire il y a un lien qui est assez vide mais il y a des gens qui travaillent sur la ville non sur la littérature des équipes et qui sont mises à travailler sur les femmes dans la ville dans la littérature qui est une sorte d'alignement au delà de l'effet simplement une augmentation des inputs il y a un alignement qualitatif ça permet des passerelles qu'on n'aurait pas imaginé il y a un an qui est à voir exactement donc de ce point de vue il n'y a pas que l'effet taille il y a éventuellement mais bon je ne veux pas du résultat ça il faudra le mesurer et en tout cas donc ça reboucle par rapport aux interventions de ce matin le pari qui est fait par le projet effectivement de l'université de l'FL dont nous sommes une grande partie dans la salle acteur et qu'il faudra analyser effectivement dans quelques années on est d'accord on passe à la dernière grande question on passe aux dernières grandes questions donc on vient de voir quels étaient les rôles et que ce n'est pas aussi simple finalement les relations innovation et territoire et on vient d'évoquer qu'il y avait aussi des formes d'innovation différentes que la période actuelle pouvait conduire à changer ou pas ces interactions entre innovation et territoire alors donc émergent aujourd'hui de nouveaux modèles de nouveaux modèles d'innovation de nouveaux modèles d'innovation alors est-ce que ces nouveaux modèles d'innovation vous semblent pertinents pour appréhender ces nouvelles formes d'innovation et je pense notamment à deux modèles d'innovation alors un qui est vraiment un modèle un autre qui est quand même je pense aussi un modèle même si l'aspect modélisation en tout cas est peut-être moins en tout cas c'est un objectif plus précisément donc c'est le modèle d'open innovation qu'on voit à Chesbro donc ce modèle d'open innovation en quoi il permet finalement de traiter aujourd'hui les relations innovation et territoire compte tenu de caractéristiques de la période actuelle et puis la deuxième forme d'innovation qui de nouvelles modèles d'innovation qui connaît un certain succès aussi aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'innovation frugale jugade innovation alors qu'est-ce que ça remet en question là pour le coup est-ce que c'est tous les territoires et est-ce que ça remet pas aussi en question bon nombre de choses qui existaient auparavant sur l'innovation et là c'est qui veut Léna pour continuer à l'embêter un peu je veux bien ouvrir bon c'est des formes d'innovation qui sont émergentes donc là aussi on réfléchit dessus plus que alors moi je trouve que l'innovation frugale pour moi elle est complètement en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui autour du développement durable de la transition écologique parce qu'elle renvoie complètement enfin elle incorpore complètement la question de la responsabilité sociale de l'entreprise avec justement cette attention sur les ressources consommées avoir le moins d'impact possible etc donc je trouve qu'elle est intéressante parce que quelque part elle incarne ou elle cristallise finalement quelque chose en tout cas que nous on avait observé dans une étude qu'on a faite sur justement aujourd'hui cette cette injonction finalement à la cohérence de l'entreprise entre ce qu'elle fait entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est donc quelque part aujourd'hui une entreprise qui prétendrait être je sais pas produire des choses bonnes pour le développement durable mais qui dans ses pratiques ne l'assumerait pas et ne le ferait pas elle est tout de suite attrapée par des par des associations et autres dénoncées pour son manque de cohérence donc cette question de la durabilité elle demande cette cohérence donc quelque part que cette forme d'innovation aujourd'hui émerge pour moi elle cristallise ou elle met des mots sur cette injonction qui est nécessaire donc je pense que c'est tout à fait intéressant de quelque part valoriser aussi cette capacité que peut avoir une entreprise à minimiser l'impact qu'elle va avoir ne serait-ce qu'en termes environnementaux après sur la question de l'innovation de l'open innovation bon moi je ne suis pas du tout une spécialiste du domaine je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment nouveau parce que dire que l'innovation c'est quelque chose de collaboratif que c'est bon pas ça on le sait on le sait depuis toujours enfin on sait bien que ce n'est pas une personne qui innove toute seule mais par contre je pense qu'elle elle aussi elle cristallise et elle incarne peut-être cet affranchissement qu'on peut avoir aujourd'hui des modèles précédents de l'entreprise hiérarchique etc donc quelque part on objective on cristallise cette volonté aussi aujourd'hui de fonctionner peut-être plus en communauté ou dans des collectifs qui sont beaucoup plus souples et qui peuvent justement peut-être être plus liés à des projets et non pas des choses complètement institutionnalisées mais bon voilà c'est juste des réflexions parce que c'est des je ne suis pas spécialiste de ces formes d'innovation je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue moi je trouve qu'il y a un endroit où il y a une très très forte innovation c'est dans l'invention des mots les clusters par exemple c'est quand même quelque chose qui est remarquable comme tu le disais on savait que ça existait déjà mais le jour Michael Porter a eu l'idée d'appeler les clusters clusters finalement il a fait le succès du concept open innovation c'est un peu pareil donc on savait que ça existait depuis longtemps ça avait été depuis longtemps étudié et puis maintenant on appelle ça open innovation et donc du coup la vertu de ce genre de thème de terme pardon c'est que ça permet de s'intéresser à la question c'est à dire que alors que c'était réservé à des spécialistes qui les auteurs évolutionnistes interactionnistes etc c'est pas tout seul c'est en groupe c'est en grappe etc mais qui restait un petit peu confiné d'un seul coup grâce à des auteurs comme Chesbron on se retrouve avec une thématique qui rigue et qui donne une place dans la société à sa dimension donc on upgrade on passe à un autre cap tout le monde comprend que l'innovation ne se peut pas se faire tout seul c'est pas seulement le concours Lépine ou ça se passe pas seulement dans sa chambre ou des grands savants qui dans l'heure qui font des équations dans leur bureau et on comprend qu'il faut que ce soit collectif que ça implique beaucoup de gens que ça doit se passer entre différents groupes entre différentes disciplines différentes sciences et donc voilà je pense la vertu de ces termes il est là elle est absolument là et l'autre la caractéristique l'innovation frugale c'est le moins de succès quand même mais quand même aujourd'hui ce qui se passe c'est que effectivement on a une prise de conscience qui se fait de manière lente mais c'est normal que l'innovation on revient à cette chose qu'on a dit plusieurs fois n'est pas seulement technologique mais qu'elle a d'autres caractéristiques c'est à dire que des fois il y a l'innovation technologique associée à d'autres dimensions par exemple c'est tout ce qu'on entend par les tiers-lieux par exemple dimension encore un terme intéressant dimension des tiers-lieux aujourd'hui donc des savoirs scientifiques et des savoirs profanes qui se mêlent par le biais de techniciens et de personnes issues de la société civile qui vont élaborer des solutions ensemble avec une dimension technologique puis une dimension sociale collaborative etc et donc il y a une transformation de cette nature-là et ces termes dont tu parlais ils reflètent finalement à la fois cette transformation de la société et la prise de conscience par la société que la dimension innovante n'est pas réservée à un petit nombre de personnes très instruites très cultivées etc mais qu'il y a différents types d'innovation et qu'on peut innover sans avoir obligatoirement un niveau d'études absolument extraordinaire mais parce qu'on innove d'une autre manière le circuit court par exemple ce soit une innovation très très forte qui a été portée certainement en partie par des gens qui avaient fait des études sans doute mais aussi beaucoup portée par des expériences de terrain par les populations locales donc voilà un changement qui arrive aujourd'hui je vais dire un grand nom tout à l'heure quand tu parlais non pas un grand nom pas un très grand un très grand nom c'est dire qu'on a fait de l'oppos d'innovation de toute éternité je ne peux pas laisser dire ça ils ont travaillé dans un grand centre de R&D comme je le disais tout à l'heure chez Orange d'abord je pense qu'il faut savoir de quoi on parle par l'innovation parce que c'est une innovation de rupture ou une innovation d'usage et là il y a quand même des innovations de rupture je pourrais en citer quelques-unes la TM le MIC et la numérisation qui ont été faites dans des laboratoires complètement par des pas tout seuls mais par des équipes et on n'allait pas voir ce qui se passait ailleurs voilà donc il y a eu des innovations de rupture les innovations d'usage la plupart du temps effectivement on s'est rendu compte que je me suis allé chez Orange Lab c'était très simple même s'il y avait quelqu'un qui a inventé quelque chose on mobilisait une quinzaine de polytechniciens et puis dans les trois mois on rattrapait le truc et puis on le lançait sur le marché c'était pas compliqué sauf qu'au bout d'un moment avec le numérique la vitesse elle a fait qu'une fois que le marché il était pris on pouvait mettre nos quinze polytechniciens on rattrapait mais on rattrapait pas bien d'où c'est l'open innovation je me suis allé quelques cours mais des exposés sur le sujet on s'est dit en gros maintenant on est dans les services et donc il faut aller on ne peut plus le faire tout seul dans nos l'avons mais c'est quand même quelque chose et je pense pas qu'on le faisait très bien parce qu'il y avait encore cet état d'esprit y compris dans on disait on fait de l'open innovation on va voir ce que font les start-up on les rachète et qu'on intègre ça dans le groupe on se passe à l'open innovation donc il reste en Corse voilà donc je pense que la question de l'open innovation de la co-construction elle n'est pas encore y compris complètement complètement en oeuvre je pense qu'elle est plus puissante c'est pas simplement qu'un mot je pense elle est plus puissante que si on veut bien le faire correctement c'est du moins mon avis disons que je crois aussi qu'il y avait des choses qui se passaient il y avait le rôle des utilisateurs par exemple il est reconnu dans l'analyse économique depuis très longtemps Van Nippel dans l'innovation c'est 88 je crois le rôle des utilisateurs était vraiment reconnu mais ça restait peut-être encore relativement dans le milieu universitaire des chercheurs donc c'est Rockspark ils n'allaient pas faire ils l'ont fait entre eux les interfaces nouvelles qu'on utilise aujourd'hui c'était complètement en cercle fermé et par contre l'open innovation c'est vrai que donc Chesbrou étant professeur de management à Berkeley c'est quelque chose qui rentre dans le monde de l'entreprise en tout cas dans le monde de l'entreprise et c'est peut-être par ce monde de l'entreprise finalement que ces idées d'innovation ouverte et du fait que l'innovation ne se produit pas simplement à l'intérieur de l'entreprise mais aussi dans les interactions avec la foule avec d'autres des startups avec lesquelles on va interagir etc peut-être que c'est en passant par ces universitaires qui sont du monde de l'entreprise porteurs aussi exactement dans le même que finalement dans le management on est donc ça passe vraiment dans le monde de l'entreprise et du coup ça acquiert une certaine reconnaissance du point de vue des entreprises juste un tout petit mot s'il vous plaît si je peux rappeler ça c'est que moi je me souviens là aussi c'est quand les grandes entreprises se sont aperçues qu'elles étaient mortelles en particulier avec le numérique et qu'on s'est aperçus qu'en gros si on n'allait pas voir ce qui se passait ailleurs et qu'il y a quelque chose qui démarrait et bien on pouvait mourir et qu'on avait vu qu'il y a quelques entreprises y compris l'informatique et pas l'informatique etc qui étaient mortes ou Kodach même s'ils essayent voilà et donc à partir de soi on ne peut pas ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a des idées qui jaillissent ces idées là peuvent aller très vite par des réalisations par un tas de trucs et nous faire mourir et c'est pour ça d'ailleurs et je ne me rappelle pas que j'arrête que dans le développement c'est pour ça d'ailleurs que dans le bâtiment et dans la construction de la ville durable on a quelques problèmes moi je pense qu'on a des problèmes d'innovation parce que les grands groupes contrairement aux télécoms etc ne se rendent pas compte qu'ils sont mortels ils pensent qu'ils sont souvent sur des marchés captifs de la puissance publique etc et que donc l'innovation c'est une obligation pour les boîtes du numérique pour les télécoms sinon ils meurent c'est moins une obligation probablement pour les grandes boîtes du BTP mais un jour ou l'autre je pense qu'un couple il s'attaquera aussi au sujet ce qui pose un problème ce qui pose un problème pour certaines boîtes de BTP d'ailleurs mais ça c'est un autre débat voilà je vous promets il y a Antoine qui voulait réagir et après ce que je voulais dire c'était simplement en reprenant tout à l'heure en reprenant un fil qui avait été évoqué tout à l'heure avec l'apport du numérique pour des collaborations à distance je pense qu'effectivement l'effet de travailler à distance et notamment avec des ressources cognitives en main ou des choses comme ça ont favorisé l'ouverture des boîtes qui sont vides on ne va pas travailler tous les talents ne sont pas chimiques donc il y a eu une montée en puissance de capacité technique notamment dans les pays du sud et toute une série d'outils techniques de solutions qui ont permis ça et puis alors effectivement il y a eu de la collaboration tout le temps mais il y a de la dimension de l'open innovation qui est l'invention avec des concurrents avec la compétition qui sont effectivement des figures un petit peu émergentes Monsieur oui oui on peut ce que disiez en cas du master de l'invention on a eu la chance d'aller à la poste la semaine dernière effectivement pour eux c'est une grande entreprise française c'est une question de survie en ce moment c'est la poste dans ce financement dans son budget dans ses ressources essentiellement par 100 millions de courriers et 200 millions de pourcent d'employés dans 3 à 4 ans d'Europe donc ils sont vraiment en recherche d'innovation ils s'ouvrent sur l'open innovation ils ont effectivement à se mettre en bas d'actualité et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont dans ce modèle là c'est plus quelque chose qu'on fait en plus c'est plus réservé mais c'est vraiment comme vous le disiez c'est c'est un risque important Carrefour c'est pareil Carrefour il faut dire que s'ils ont un gros projet de digitalisation de transformation de recentrer leurs valeurs et leur entreprise sur l'alimentaire sur effectivement la passabilité sur la conscience ils sont vraiment aussi en mode panique on n'est pas loin déjà avoir confiance concerné l'avant et la poste a bien pris conscience de ça ils sont en train d'orienter quelque part de leur activité qui était du courrier transport de police etc vers le dénodation ils trouvent les ressources c'est 5 ans c'est 5 ans c'est 5 ans c'est 5 ans il faut corroborer corinne sur les modèles je n'ai pas vu je ne sais pas j'ai du mal aujourd'hui à voir quel lien on peut faire forcément entre open innovation l'innovation frugale et la dimension territoriale je pense que c'est un peu tôt en tout cas moi personnellement je ne suis pas encore emparé de cette problématique de voir comment est-ce que ça va interagir sur l'open innovation oui ça rejoint à ce point des discussions qu'on a eues c'est à dire qu'à la fois il y a des choses qui vont permettre de le faire à distance et puis en même temps on va avoir besoin du local etc donc c'est un peu dur de voir quel est le fait sur l'innovation frugale c'est pareil je n'ai pas réfléchi à la question mais je me dis potentiellement ça peut changer assez fortement la donne dans la mesure où ça remet en cause notre modèle d'innovation qui est basé sur beaucoup de R&D etc et qui fait que les pays développés ont une avance très forte et un schéma justement très concentré sur les grandes métropoles etc quand on voit quelques exemples d'innovation frugale enfin je n'imagine que tout en a en tête mais c'est quand même frappant de se dire oui peut-être qu'il y a effectivement un tout autre modèle et par rapport à ce que vous évoquez il faut surveiller ce qui se passe à l'extérieur il faut peut-être aussi surveiller ce qui se passe en termes de modèle c'est-à-dire il y a peut-être des choses qui vont émerger qu'on surveille pas trop pour l'instant parce que de fait on surveille ce que font les autres qui font beaucoup de recherches et développements qui brevettent beaucoup etc qui sont exactement dans les mêmes modalités d'innovation et on surveille peut-être pas trop ce qui se passe ailleurs sur d'autres modes en fait d'innovation et vraiment je trouve ça très positif pour un certain nombre de pays justement qui n'ont pas tous les actifs intangibles qu'on peut avoir etc et qui peuvent voir là voilà une vraie nouvelle modalité d'innovation et d'arriver finalement avec très peu de choses à concurrencer des produits qui ont nécessité des investissements considérables en termes de coût ça peut vraiment changer de modèle je ne sais pas si tu se réfléchis que ça mais je me dis il peut y avoir potentiellement une grande révolution de la géographie d'innovation suite à un changement de modèle d'innovation ça me fait penser d'ailleurs qu'on a souvent considéré les pays dits en développement comme des pays qui finalement s'appropriaient en quelque sorte ensuite les technologies qui avaient été développées ou en tout cas les innovations qui avaient été développées dans les pays dits industrialisés je mets les guillemets partout et en fait on voit bien sur le microcrédit qui a quand même émergé dans les pays en développement et qui s'est aujourd'hui développé dans nos pays plus industrialisés de même que l'innovation frugale qui a émergé finalement quand même de façon très importante dans ces pays dits en développement et qui arrive aussi aujourd'hui un petit peu partout où on essaye d'innover finalement avec ce que l'on a et en faisant mieux on a aussi un renversement enfin alors évidemment je pense que c'est extrêmement marginal par rapport à l'ensemble du champ de l'innovation mais on a un renversement puisque finalement c'est des innovations qui ont émergé dans ces pays en développement et qui arrivent aujourd'hui chez nous je crois que c'est effectivement dans le cadre de l'innovation frugale l'idée c'était que c'est très le territoire parce qu'il y a besoin de l'acteur donc bien sûr que ça va être une innovation territoriale parce qu'il y a besoin d'un territoire donc ces innovations frugales contrairement à tout ce qu'on connait par rapport à une nouvelle technologie comme Valais ou certaines choses n'ont pas possible eux ils ont des logements aujourd'hui ils n'ont pas de moyens il faut qu'ils soient innovants ils n'ont pas de choix donc là le lien avec le territoire est important pour cette technologie de l'innovation je peux préciser aussi quelque chose bien sûr pourquoi tu crois que tu crois que tu es autolimité c'est aussi lié à l'axe à l'entrée précédente sur la concentration de l'ESR en fait je voulais préciser que dans le projet ici de future il y a aussi des nouveaux métiers qui se dessinent il y a aussi une off-chargée de projets et en fait qui peuvent être à l'initiative aussi d'innovation je vais prendre deux exemples ce matin je ne sais pas si vous étiez à la plénière où il y avait la conférence de Valérie David sur le quartier le chacune et malabri donc il y a plein d'innovations qui vont se développer et en fait c'est possible grâce aux chercheurs mais aussi grâce au rôle d'interface qui a été possible avec un chargé de projet qui a développé ça et c'est vrai que c'est voilà ça ne correspond pas à ce que vous disiez tout à l'heure ce volet en interne cet agrégateur et qui a permis vraiment d'accélérer la mise en place d'ateliers et du coup de suivre le timing des phages grâce à cette CEMOC grâce à vraiment deux RH deux ETP du côté des phages et du côté d'ICIT pour faire ces ateliers là et au niveau du campus et du territoire c'est pareil il y a une dynamique qui se met en place par exemple on est deux chargés de développement sur le campus pour développer justement ce campus cette attractivité qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas juste dire qu'on va attirer des chercheurs seniors du monde entier et des thésards si on n'a pas un campus un petit peu plus à l'image de ce qu'on fait et avec moins de barrières dans nos établissements donc ce qu'on fait c'est qu'on fait aussi des groupes de travail donc c'est peut-être par rapport à ce que vous dites j'ai l'impression que c'est un peu l'innovation organisationnelle dans nos groupes de travail on met aussi le Cours la communauté d'agglomération les Pamarnes ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple on est dans le piano bar ici c'est un tiers lieu qu'on a vu ensemble avec le piano bar on a réfléchi ensemble à cette programmation on réfléchit aussi à l'innovation frugale avec l'aménageur sur le fait que sur le site il y a un problème de cohérence urbanistique mais en fait il n'y a pas grand chose à faire non plus il y a peut-être effectivement trois potelets à mettre et de la peinture sur le sol mais en fait ça ne se fait pas pour l'instant parce que les gestionnaires d'établissement n'étaient pas forcément autour de la table avec la communauté d'agglomération qui a ses compétences sur la voirie et du coup aujourd'hui par exemple on a un groupe de travail là-dessus avec un enseignant-chercheur urbaniste de l'UPM qui nous conseille là-dessus quelqu'un de la communauté d'agglomération les Pamarnes ont été compétents sur autre chose des référents de tous les établissements et cette innovation finalement organisationnelle elle va permettre d'avoir un campus plus attractif voilà c'est des exemples qui illustrent un petit peu j'ai l'impression de la théorie que vous faites moi je crois qu'on est un bon exemple très particulier bien sûr parce qu'il est dans notre monde mais d'innovation modeste et et que ce type c'est beau on va l'inventer non mais il existe déjà il existe c'est prêt que je le cite parce que je l'ai dans la liste des nouveaux mots et des gros mots aussi et donc du coup ce type d'innovation il est assez révélateur du fait que les innovations territoriales de toute nature là en l'occurrence organisationnelle et institutionnelle vous dites il faut mettre la communauté d'agglomération les labos tout ça ils n'arrivent pas à se parler etc finalement elle ne peut pas se faire sans les populations on ne peut pas se faire non plus contre les populations de plus en plus c'est à dire qu'il devient de plus en plus difficile de parachuter ce type des types d'innovation de cette nature là parce que si elles ne sont pas ancrées ou si elles ne retrouvent pas une résonance ou une acceptation d'une population et bien elles ne deviennent pas des innovations elles restent des inventions on va dire on a une idée on va mettre un bâtiment ici on va mettre un bâtiment mais ça ne va pas le faire il va rester non utilisé ce n'est pas une innovation etc donc voilà quelles sont les populations bien sûr et évidemment tout dépend mais ça nous amènerait beaucoup plus loin tout dépend des caractéristiques des populations locales et c'est vrai que quand on a des populations de plus en plus éduquées qui ont de plus en plus accès aux réseaux sociaux qui ont de plus accès à la connaissance et à ce qui se passe ailleurs et bien et averti donc il est de plus en plus difficile d'imposer de l'extérieur des innovations dans un territoire parce que ces innovations peuvent tout à fait être refusées et rejetées ces inventions peuvent être tout à fait refusées et rejetées et ne jamais devenir des innovations il me semble qu'on arrive à la fin de la table ronde alors André je pense que tu peux faire partie de ta conclusion on va dire est-ce que les autres intervenants souhaitent dire un petit mot de conclusion je vous remercie pour que j'ai fait ce débat intéressant alors moi je voudrais je voudrais refaire alors je voudrais faire deux annonces entre guillemets mais vous verrez que c'est un lien avec ce qui vient d'être dit à la fois par Pauline et par André alors la première chose qui n'a pas de lien avec ce qui vient d'être dit c'est ça vient avec ce que j'ai dit au début de la conférence à savoir que cette thématique entre innovation et développement territorial et alors qui s'inscrit complètement dans les projets du site et on sera amené à en rediscuter ensemble à contribuer à évaluer ce qui se fait sur le site et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant avec la création du jeu avec les pôles de compétitivité avec les élus donc là on va avoir un travail pendant les années qui viennent à faire ensemble ça s'inscrit donc aussi dans le cadre de la future conférence qui va être organisée à Lyon la conférence ERSA 2019 donc qui sera organisée notamment par le Wafi Buzouina qui est juste derrière qui ne s'est pas caché mais il s'est installé j'allais dire quelque chose sur le numérique sur lequel vous êtes passé assez rapidement si tu veux que je peux avoir une question mais je t'en prie Wafi vas-y dis-le maintenant peut-être réagir on a un trois points qui parle de la cause c'est en fait revenir sur sur quelque chose qui est de l'accessibilité à distance à partir du lieu de résidence et aujourd'hui on essaie de s'adapter au comportement aux usages aux usagers parce que c'est un élément extrêmement important à prendre en compte et peut-être pour revenir sur les questions de l'émergence de l'innovation dans le conflit face à la contrainte qu'elle soit énergétique qu'elle soit environnementale qu'elle soit financière il y a un humoriste qui disait vous n'avez aucune chance saisissez-la pour dire que voilà on innove aussi quand on est d'eau c'est bien au mur et la question finalement de par exemple dans le domaine de transport on avait le coup-voiturage dans les quartiers défabolisés l'autopartage c'est prêter ma voiture etc c'était une pratique c'était de l'innovation mais l'innovation technologique a permis en fait de massifier ça c'est devenue un peu moderne en quelque sorte et finalement aujourd'hui le numérique n'est pas seulement facilitateur mais il est aussi partie de l'objet du service qu'il faut prendre en compte et un effet massificateur on va dire vous parliez tout à l'heure de la mort je dirais la mort subite parce que c'est un effet massificateur si on ne prend pas en compte les usages on peut être mort dans une semaine deux semaines un mois assez rapidement voilà donc la conférence ça va être sur le numérique et les transformations digitales les villes et les régions il y a des enjeux des risques et des opportunités aussi la conférence sont organisées à Lyon je disais au début que c'est une conférence qui est comportée par l'IDEX de Lyon et l'ICIT futur donc on est vraiment là aussi on innove entre guillemets en essayant de regrouper les communautés autour des questions d'aménagement et de développement territorial et donc elle est co-organisée nous la co-organisons avec l'OIFI à la fois pour l'OIFI au titre d'université de Lyon et moi-même en portant la casquette ICIT ICIT Future et c'est quand ? et c'est fin août du 27 au 30 27 au 30 voilà Corine Autan-Bernard est dans l'organisation Marie également André Thor en tant que président de l'association également de l'ERSA de l'ERSA et donc vous serez tous les bienvenus à Lyon sachant qu'il y aura un autre événement un peu du type qu'on a fait ici aujourd'hui qui sera organisé par l'OIFI dans quelques mois mais on aura l'occasion de communiquer la deuxième annonce que je voulais faire et là ça reprend aussi la question du lien avec la population on a souhaité dans le cadre de ces Future Days aussi expérimenter quelque chose qui se fait ailleurs c'est pas nouveau c'est pas nouveau en soi mais ça s'est pas fait beaucoup sur le site pour l'instant il y a une conférence grand public qui va avoir lieu ce soir à 19h30 à la salle Victor Rara à côté et donc interviendront Michel Guilbeault qui est juste là qui est là et Philippe Vidal alors là sur des sujets qui sont liés en lien avec les questions numériques mais aussi sur les questions de qu'est-ce que ça pose comme question en termes de de droits en termes de risques pour les libertés individuelles toute une série de questions qu'on va aborder ce soir et on espère qu'on aura à la fois des habitants de Champ et des collègues du campus en tout cas c'est le pari qu'on a souhaité des campes des campes des campes des campes des campes des campes voilà donc ce sera c'est joli campésien 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 et campusien et campusien non il n'y a pas campusien ah les campusien oui campusien ah oui c'est joli c'est peut-être Dominique sur le processus qui a été fait c'est que Dominique a présenté à la mairie de Champ-sur-Marne les trois thématiques du projet ici c'est-à-dire l'économie des ressources la ville résiliente et la ville connectée un petit peu quelle thématique s'en suit finalement parlerait plus aux habitants de Champ-sur-Marne et le retour de la directrice de cabinet voilà les échanges qui a été fait entre vous et partie sur ce mairie et cette thématique là donc ça a été vraiment co-construit aussi pour que ça réponde un petit peu aux enjeux des habitants en fait voilà l'idée c'était pas de coller l'intervention mais de se dire ensemble qu'est-ce qui peut nous intéresser nous sur les sites sur les sites sur les campus et qu'est-ce qui peut intéresser la mairie et à partir de là qu'est-ce qu'on peut essayer de faire parce qu'au-delà de la mairie de champ il y a l'idée de regarder alors ils appellent ça université populaire moi j'aime pas trop le terme mais c'est un peu l'idée mais il y a quand même cette question qui est une vraie question de fond c'est comment faire pour que l'université diffuse sur l'ensemble de son environnement et de son territoire exactement et ça c'est une vraie question alors on essaye d'y travailler les uns et les autres donc au-delà du non je pense que c'est un vrai enjeu un des cinq axes caractérisation de l'ancrage du centre de recherche pour le territoire et Hervé n'a pas je ne sais pas si il en a parlé tout à l'heure on a répondu donc à l'État l'eau sur sa maîtrise d'ouvrage on va dire sur l'appel French Impact et on s'aperçoit que sur ces questions d'innovation et territoire d'innovation sociale en particulier je pense qu'il y a il y a souvent beaucoup d'acteurs ici ou là qui ne sont pas du tout coordonnés je pense qu'il y a vraiment des choses à inventer donc j'espère bien je ne sais pas si on sera retenu mais de toute façon qu'on soit retenu ou pas on ne s'empêche pas de le faire